... Joël Granger, bonjour. Bonjour. Quelles sont les articulations entre les différents lois qui sont intervenues, Macron, Repsamen ? Je crois qu'il y a une filiation très forte entre la loi de sécurisation de l'emploi de 2013 et la loi Repsamen, qui sont deux lois qui émanent du ministère du Travail. En ce qui concerne la loi Macron, tout le monde l'a dit, c'est un puzzle avec différentes pièces assez autonomes les unes des autres. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le droit du travail, il y a quelques volets qui sont intéressants dans la loi Macron qui ne s'inscrivent pas dans la logique de renouvellement du dialogue social, telle que la loi de sécurisation de l'emploi et la loi Repsamen peuvent l'envisager. Pour nous, les lois les plus importantes, ce sont quand même ces deux-là, la loi de sécurisation et la loi Repsamen. Et comment les acteurs que sont les DRH, ou plus généralement les entreprises, réagissent par rapport à ces différentes interventions du législateur ? Alors, sur la loi de sécurisation de l'emploi, évidemment, on commence à avoir un peu de retour, puisque la loi a deux ans, elle a été pratiquée. Et je pense que les échos sont très favorables sur les modalités de consultation, que ce soit en cas de restructuration, que ce soit dans le cadre ordinaire avec des délais qui sont fixés maintenant. Je crois que le retour est bon. En ce qui concerne la nouvelle loi, on n'a pas encore de retour, mais il y a un intérêt très fort des entreprises. Nous avons été amenés à faire des petits déjeuners de présentation de cette loi, qui ont connu un très vif succès, parce que tout le monde a l'intention de regarder ce qu'il va pouvoir faire dans son entreprise, avec les différents outils qui sont mis à la disposition des entreprises. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci.